Bonjour, j'ai ici pour Actualité-DVD.com et je vous parle du DVD de Three Night Stand ou Le Triangle Amoureux en version française. Le film de Pat Keeley est distribué par TVA Films et Maudette Sam Hondington, Megan Rath et Emmanuel Kwee Kwee, sortant en magasin le 8 avril 2014. Le couple formé par Carl et Sue bat un peu de l'aile. Les jeunes mariés cherchent un peu le plaisir qu'ils éprouvaient à être ensemble et afin de raviver leur passion, Carl décide d'organiser des vacances de ski dans l'île Laurentide en romantique. Le problème, c'est que l'auberge qu'il a réservé est désormais entretenu par Robin, avec qui Carl a eu une relation intense et orageuse. Le genre du scooball-comédie date de presque aussi longtemps que le cinéma lui-même. En fait, la structure classique de genre représente la majeure partie des comédies sentimentales américaines actuelles et je dois à tout le moins saluer le scénariste et réalisateur de Three Night Stand pour avoir au moins contourné certains de ses clichés. Par exemple, les deux héros du film ne sont pas un homme et une femme que tout oppose et qui se déteste au début. C'est un couple qui s'aime, mais qui entretient encore beaucoup de problèmes et de secrets néfastes. La dynamique est dès le départ un peu différente et ceux qui apprécient justement les comédies sentimentales pour le sentiment de confort qu'elle suscite vont être un peu déstabilisés. Bien au contraire, le récit carbure au malaise, au dialogue cru et aux situations malsaines. J'ai réellement senti qu'il y avait une volonté ici de concevoir un film plus mature et adulte, traitant des relations sentimentales d'une certaine génération. Ça explique aussi pourquoi à peu près tous les personnages semblent avoir le même âge et parlent à peu près juste de sexe. Mais il y a un très grave problème dans tout ça, c'est que je n'ai pas l'impression que Pat Kelly ait réussi à créer des protagonistes humains. Je m'explique, mais je vous dis tout de suite que ce grave problème suffit à saboter tout le projet et ce dès le départ. Le fondement de Carl, Sue et Robin est tridimensionnel. Leur passé et leur situation actuelle peut sembler crédible de prime abord, mais chacun de leurs gestes dans le film n'a strictement aucun rapport avec ce que n'importe qui de vivant pourrait faire. Leur réaction est absurde, illogique et généralement implosible. Qui plus est, leur réplique, qui devrait constituer celle de l'oeuvre, tombe à plat et plus souvent qu'autrement, on se demande bien d'où sortent ces gugus. Je comprends le principe, je comprends l'idée. Three Night Stand se veut un film tragi-comique, un peu aigre-doux, avec des personnages exubérants et des second-rôles absurdes, histoire d'ajouter du comique. Le problème, c'est que, dans le cas des second-rôles absurdes, il y a le couple d'amis de Carl et Sue, de même que le couple mère-fils qui demeurent à l'auberge pendant leur séjour, et qui font plus penser à des extraterrestres qui tenteraient de se faire passer pour des individus. Le résultat est plus troublant et irritant qu'autre chose, et les situations découlent de la volonté très claire et affichée du scénariste dont on sent la patte à chacune des scènes. Un scénario plus solide, selon moi, ce serait davantage appuyé sur des développements naturels et organiques, ce qui n'est pas le cas ici. Je n'aime pas enfoncer le clou non plus, mais je dois également dire que la mise en scène de Pat Kelly laisse franchement à désirer. À mi-chemin, entre caméra à l'épaule un peu improvisée et recherche de cadrage hasardeux, la réalisation n'est absolument pas aidée par un montage qui multiplie les erreurs de base et un budget visiblement serré. À tout le moins, le décor de l'histoire est intéressant. Three Night Stand est un film québécois, mais a été tourné en anglais. L'histoire se passe à Sainte-Adèle, dans les Laurentides, et la forêt hivernale québécoise est bien mise en image. On retrouve dans le casting deux acteurs assez connus du public québécois, soit Anne-Marie Cadieux et Alioka Schneider. Vous l'avez sans doute vu ce dernier dans Les Jeunes lourds des derniers mois. Je ne dirais pas que l'interprétation est excellente, mais je porterais le blâme beaucoup plus sur le scénario déficient que sur le talent des acteurs. Sam Huntington, Megan Rath et Emmanuel Kwekwe forment quand même un triangle avouer attrayant, mais le film dans l'ensemble reste extrêmement décevant. Le DVD est présenté à 1x85 à l'amorphique, avec piste audio en anglais et français 5.1. Une note importante sur la version française ici, elle est parfaitement désastreuse. On aurait pu croire que le film a été tourné au Québec, le doublage aurait été respectable, et que l'équipe aurait choisi simplement soit entre un accent québécois standard ou un accent français universel, habituellement utilisé pour les traductions. Le grand drame, c'est qu'on a plutôt choisi un entre-deux des plus étranges. Les acteurs semblent donc converser dans un français standard régulièrement brisé par des intonations et des prononciations typiquement québécoises. Je crois, c'est mon hypothèse personnelle, je peux me tromper, que la production a pensé au marché international francophone pour la distribution du film, et qu'ils se sont dit qu'ils devaient conserver une saveur linguistique québécoise, tout en évitant un choc des cultures trop grand, qui ferait en sorte, par exemple, qu'un public en France ne comprenne rien au dialogue. Je ne peux pas te dire l'effet que ça fait chez les spectateurs internationaux francophones, peut-être que c'est moins pire, mais je peux vous dire que pour des Québécois, c'est assez indigeste. Préférez donc la version originale. Le DVD contient, hélas, pas de bonus ici, le film, et c'est tout. Three Night Stand est une comédie romantique plus acide qu'à l'habitude. Je ne peux pas te dire, par contre, que j'ai aimé le film, la faute d'un scénario que j'ai trouvé très maladroit, habité par des personnages très peu crédibles et très peu attachants. Cela dit, si vous aimez les situations qui vous prennent à rebrousse-poil et les réflexions sur la nécessité de faire la paix avec son passé et avec soi-même, ou plus simplement, vous avez envie de voir un film québécois conçu dans un contexte qui sort de l'ordinaire, le film de Pat Kelly pourra vous intriguer. C'était Gilles, merci, bon vieillonnement. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501